Il ne s'est jamais demandé ce qu'était l'âme, la spiritualité, l'ego, la place du libre arbitre, le sens de la vie, le sens de sa vie, si la mort était une fin, un ailleurs ou un passage. Bref, toutes ces questions taboues, en tous les cas vite cataloguées de perchés, dont nous aimerions bien avoir tout de même des pistes de réponses. C'est de ce constat qu'avec Véronique, nous avons choisi de vous proposer des séries de courtes vidéos « Raconte-nous » où nous explorerons ces questions, apporterons des pistes de réflexion en toute simplicité, sans affirmer que ce qui est dit est la vérité. Ces vidéos s'enrichiront de vos questions et de vos partages que nous attendons très nombreux en zone de commentaires. Mais avant de démarrer, présentons-nous très rapidement. Donc, je suis Véronique Omanz, j'aide les personnes à se libérer de leurs émotions avec diverses techniques afin d'ouvrir une porte qui puisse leur permettre d'élever ou d'élargir leur conscience. J'anime des formations, des méditations et j'harmonise également des lieux. Pour ma part, je suis Aurélia Leroyer, j'accompagne les personnes en situation d'épuisement à retrouver leur vitalité, sérénité et joie de vivre au quotidien via diverses pratiques, dont certaines pour lesquelles Véronique était ma formatrice. Vous trouverez en zone de description tous nos liens pour nous suivre ou nous contacter. Raconte-nous Véronique Omanz, en développant notre spiritualité, notre élargissement de conscience, quand on sent qu'on devient encore plus sensible au monde et donc aux souffrances de ce monde, comment on peut cheminer ? En fait, il faut comprendre pourquoi. Nous sommes des êtres humains qui, au début de notre cheminement, sont conscients, on chemine même inconsciemment, les personnes qui sont inconscientes cheminent aussi. Mais quand on commence à cheminer consciemment, on va vraiment commencer à ouvrir le cœur. Il n'y a personne qui peut ouvrir notre cœur, on reviendra là-dessus. Dans une autre vidéo, il n'y a personne qui peut ouvrir notre cœur. C'est notre cheminement qui fait qu'on ouvre le cœur. Nous, en tant qu'être humain, on vit au niveau des trois, notre égo est situé au niveau des trois centres, des trois chakras du bas, la base, le sacré et le plexus solaire. Quand on va cheminer sur le chemin et qu'on s'ouvre de plus en plus, on va ouvrir de plus en plus le cœur, quand on s'ouvre de plus en plus aux autres, on ressent les choses d'une manière beaucoup plus subtile. Mais on n'est pas encore tout à fait l'encoeur. En fait, on va recevoir les informations et elles vont descendre et nous toucher personnellement. Et c'est pour ça que quand je vais voir quelque chose à la télé, les nouvelles, et aujourd'hui, il y en a pas mal, qui ne sont pas forcément très joyeuses, et que je capte ça au niveau du cœur, mais que ça descend au niveau de mon plexus, je suis outré. Je peux me mettre à pleurer dès que j'y pense. Je refuse, je ne peux plus regarder. Ça me plonge, je deviens dépressive. Ce n'est pas possible. Parce que ce que je prends descend en moi. Et quelque part, je vais le ressentir d'une manière personnelle. Mais il n'y a pas que les informations. Il y a aussi tout ce qui est… Aujourd'hui, on parle beaucoup d'allergies et tout ça. Beaucoup plus de personnes deviennent allergiques parce qu'elles prennent des informations. C'est la matérialisation de comment on réceptionne le subtil. Je prends l'information, mais tout m'est trop. Je ne supporte plus. Du coup, je suis allergique au gluten, au lait, tout ça. Oui, effectivement, parce que mon corps commence à s'élever et la fréquence de mon corps commence à s'élever et je ne sais pas encore très bien à quel niveau je vibre, tantôt comme ça, tantôt comme ça. Et du coup, tout ce qui vient de l'extérieur, c'est comme si je le prenais comme une attaque. Surtout des aliments qui ont une fréquence assez basse. Je ne peux pas encore les traiter à ce niveau-là et du coup, je suis en conflit avec elles. C'est ce qui se passe avec le lait, le gluten, le sucre, l'alcool aussi, d'autres choses qu'on pouvait prendre avant qu'on ne peut plus prendre aujourd'hui. Comme avec les nouvelles, etc., que je pouvais écouter avant et que je ne peux plus écouter aujourd'hui. Mais aussi certains lieux où les ondes électromagnétiques, ma fréquence commence à s'élever, on va dire que si une onde électromagnétique, elle vibre à ce niveau-là et que moi, je suis là, ça ne va pas me toucher. Si je suis là, ça ne va pas me toucher. Si je suis à peu près au même niveau, c'est là où je vais la ressentir. Et quand je la ressens à ce niveau-là, je peux tomber malade. Je peux avoir des maux de tête, etc. Donc l'idée, c'est, certes, on se soigne naturellement, on se soigne pendant qu'on est à ce niveau-là. Mais l'idée, c'est de passer ce niveau de fréquence rapidement. Comment ? Par la méditation, en élevant notre conscience. Certes, il y a des personnes qui peuvent vous aider et vous faire un soin énergétique. Très bien. Ça va vous protéger pendant un certain moment. Mais si vous, vous-même, vous n'élevez pas votre conscience, vous allez de nouveau avoir besoin de la personne pour remettre une sorte de protection, une énergie. Mais c'est son énergie, c'est sa protection qu'elle met autour de vous. Mais vu qu'elle n'est pas la vôtre, elle n'accroche pas parce que vous n'êtes pas au niveau de produire vous-même cette fréquence. Du coup, vous retombez malade où vous avez de nouveau des problèmes. L'idée, c'est vraiment de vous-même d'élever votre conscience. Et souvent, si je dis, cette personne-là, elle m'a aidée avec une allergie que j'avais, il y en a une autre qui apparaît, il y en a une autre qui apparaît. Les personnes qui sont très sensibles au niveau de la nourriture ou des ondes, etc., ce sont des personnes qui sont très sensibles dans les relations aussi. Dès qu'il y a une personne qui dit quelque chose, ça rentre là, je le prends pour moi. Mais moi, je ne suis que dans l'amour. Moi, je ne veux que l'amour. Oui, mais c'est encore un amour émotionnel. Et donc, du coup, quand une personne va dire quelque chose, je vais le prendre pour moi. Une personne qui est réellement dans le cœur, peu importe ce que l'autre personne dit, ça ne me touche pas personnellement. Ça ne veut pas dire que je dois laisser faire quelque chose, mais ça ne vient pas me toucher. Je peux rapidement passer à autre chose. Je ne souffre pas. Et je me souviens, une fois, tu avais exprimé une belle différence. Tu avais dit que quand on prend et que ça redescend, c'est de l'ordre de l'empathie. Mais quand on prend, qu'on amène dans le cœur qu'il se passe une transformation, après, c'est de l'ordre de la compassion. Et là, on peut de nouveau cheminer et agir. Oui, tout à fait. Parce que là, on va comprendre pourquoi la personne vit ça ou pourquoi il se passe quelque chose dans le monde. Même si ça nous paraît, au niveau du plexus, donc au niveau de notre moi, ça nous paraît horrible, mais au niveau du cœur, on comprend que ça fait partie de l'évolution. Et là, naturellement, ce que je dis va heurter beaucoup de personnes qui vont ressentir les choses au niveau de leur plexus et qui vont dire, mais on ne peut pas faire ça dans le monde et c'est mal. Oui, je suis tout à fait d'accord que dans un monde où il y a l'amour, on ne le fera plus. Sauf qu'on n'est pas dans un monde où on vit au niveau de l'amour. On est dans un monde où on vit au niveau de l'ego, au niveau du plexus solaire. Une fois qu'on sera dans le monde de l'amour, ces choses-là n'arriveront plus automatiquement parce que personne n'y pensera. On ne pourra plus faire du mal à l'autre parce qu'on aura compris que l'autre, c'est moi. Le cœur, c'est l'unité. Là, c'est la séparation. Si ce qui se passe me fait mal, c'est que je rentre aussi dans la séparation. Du coup, je vais juger bien, mal ce qui se passe. Et si on va un peu plus loin dans cette réflexion, c'est que si j'arrive encore à juger l'autre, ça veut dire que j'arrive encore à me juger moi. Quand je comprendrai réellement que l'autre n'est que moi, un reflet de moi, je ne pourrai plus lui en vouloir, mais je ne peux pas y arriver tant que ce qui se passe à l'intérieur de moi, je suis encore en train de juger. Si je n'accepte pas ce qui se passe en moi, je ne peux pas accepter ce qui se passe dans le monde. Les conflits que je vois à l'extérieur, je peux les trouver en moi. Est-ce que je fais la paix avec moi-même ? Ou est-ce que je suis en train d'essayer de faire un génocide avec une partie de moi ? Merci, Véro. Et raconte-nous, Véro, est-ce qu'on peut avoir une spiritualité en étant athée ? En fait, c'est quoi le lien avec la religion ? Sous-titrage ST' 501